Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On en parlera peut-être une fois de pourquoi ça m'arrive de pas faire de vidéo pendant très longtemps des fois, etc. Pourquoi je suis pas régulier, enfin bref. J'en parlerai peut-être un jour, pour le moment c'est pas l'objet de cette vidéo. Si vous avez cliqué dessus, c'est sûrement pour entendre parler de ce livre, aka Le Parfum, de Patrick Suskind. Ou Suskind, je sais pas comment ça se prononce, c'est un mot allemand, parce que l'auteur est allemand du coup. J'ai pris quelques notes vite fait sur l'auteur, mais c'est pas de ça qu'on va parler le plus. Le plus important c'est le livre en lui-même. Mais du coup, c'est un écrivain allemand, il est né en 1949, il a étudié l'histoire et la littérature, si ça vous intéresse. Bref, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est son bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, dans cette vidéo, je vais faire deux parties entre autres. La première où je vais vous dire un peu ce que j'ai aimé, mais en essayant de spoiler le moins possible. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler de plus de détails dans le livre. Donc si jamais vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le lire, mais sans être spoilé, je vous conseille d'arrêter à partir de la deuxième partie. De toute manière, je vous préviendrai. Et si je fais bien mon travail, il y aura le time code de la deuxième partie quelque part. Donc voilà, vous saurez quand s'arrête la vidéo pour vous. Donc, sans plus attendre, commençons. Donc, pour vous expliquer vite fait de quoi parle ce livre, le personnage principal dont on suit pendant tout le roman, c'est Jean-Baptiste Grenouille, un orphelin qui a la particularité d'avoir un odorat surdéveloppé. Mais quand je dis surdéveloppé, ce n'est pas des blagues. Genre, vous voyez, dans les parfumeries, il y a un métier qui s'appelle l'aîné. Genre, je crois qu'on les appelle juste l'aîné. Et ces gens-là, c'est des gens qui connaissent une myriade de parfums différents et qui savent les agencer pour faire des parfums qui sentent bons. Lui, il est au-delà de ça, mais x10 000, par exemple. Genre, c'est vraiment... Il a un odorat de fou. Et du coup, par rapport à ça, dans ce livre, ce que je trouve très intéressant, c'est que la plupart des descriptions, quand elles sont faites de son point de vue, elles sont faites par les odeurs. Parce que lui, en fait, au-delà d'avoir un odorat surdéveloppé, il voit le monde uniquement par les odeurs. Par exemple, c'est dit au tout début du bouquin qu'il n'est pas capable de prendre conscience et d'intérioriser des concepts abstraits. Par exemple, le concept de bien et de mal, lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Lui, ce qu'il sait, c'est que le béton, ça a telle odeur, le papier, ça a telle odeur, etc. Et du coup, de ce point de vue-là, je trouve que c'est super intéressant. Parce que ça change des descriptions habituelles qui sont toujours très visuelles. Et voilà, c'est rafraîchissant, en vrai, je trouve. Même si, on le verra, l'atmosphère du bouquin, elle est très très sombre, quand même. Parce que ce n'est pas pour rien que le sous-titre, c'est histoire d'un meurtrier. Même si on le verra en seconde partie, je trouve que le sous-titre est un peu putaclic. Donc, pendant le livre, on suit Jean-Baptiste Grenouille, comme je l'ai dit, de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est vraiment toute sa vie, c'est ce bouquin. Tout est consigné dans ce bouquin. Et donc, on voit comment il compose avec son obsession pour les odeurs, comment il va se créer une sorte de projet de vie. Et voilà, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le traitement du caractère obsessionnel des odeurs pour lui, en fait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de fois, je trouve, de côté un peu surnaturel, un peu à chaque partie, surtout vers la fin des parties. Et même au niveau du personnage de lui, sa construction. Je ne sais pas si c'est du spoil, d'ailleurs, ça. Donc, je ne vais pas le mettre dans cette partie, mais je vous en parlerai après. Il y a un côté un peu surnaturel là-dedans. Et je trouve que c'est sympa, parce qu'en fait, ça ne prend pas trop de place. Mais en même temps, ça vient rajouter une atmosphère vraiment pesante et étrange au récit et au personnage, surtout. Bon, j'ai à peu près dit tout ce que je pouvais dire sur la première partie. Donc, lisez ce livre. Franchement, c'est très prenant. Je l'ai lu assez rapidement, je pense. Les chapitres sont très courts, en plus. Donc, c'est jamais lourd. Il n'y a aucun moment, je me dis que j'ai trouvé ça lourd. Les descriptions, c'est... Même si c'est un livre qui a été écrit, genre... Oui, il a été écrit. Il a été édité pour la première fois en 85. Donc, en vrai, il n'est pas si vieux que ça, mais franchement, ça va. Ce n'est pas trop, trop dur à lire. J'ai vu qu'il y avait un film, d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu, le film. Mais vu que le livre est très bien, je pense que je vais essayer de le trouver et de le voir. Parce que c'est cool. Voilà, s'il y a un film et qu'il est bien, c'est toujours cool. Donc, sans plus attendre, passons à la seconde partie, où je vais un peu plus en profondeur parler du livre et de ce que j'ai remarqué. Mais avec du spoil, cette fois. Donc, pour revenir sur ce que j'ai dit juste avant, par rapport au côté un peu surnaturel. Je trouve que le fait que Grenouille n'ait pas d'odeur dès le début, que ce soit montré, que les gens qui le voient au tout début du bouquin, ils aient l'impression que c'est un enfant de Satan, etc. Je trouve ça super pertinent et intéressant. Même si des fois, c'est un peu exagéré, je trouve. Mais bon, après, c'est la mentalité de l'époque, I guess. Parce que le récit se passe vraiment, je ne sais plus en quelle année il se passe, le récit lui-en lui-même. C'est 18e siècle, donc 1700 et quelques. Donc oui, par rapport à la mentalité de l'époque, c'est cohérent, en fait. Ensuite aussi, par rapport à ça, ce qui me fait penser au côté surnaturel, c'est que toutes les personnes qu'il rencontre dans sa vie et qui ont un impact sur son chemin de vie, ils finissent toujours par mourir. Et ça, je trouve ça, genre, incroyable. Et d'ailleurs, en fait, enfin, incroyable, on va te parler. Par rapport au truc du meurtrier, au tout début, je crois que c'est dans la seconde partie, je ne sais plus exactement à quelle partie. Non, c'est dans la première partie, c'est dans la première partie quand il est enfant. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quand il est enfant encore et qu'il est chez le Tanner, il me semble. À un moment, il va en ville et il tue une première personne. Et en fait, là, c'est le premier meurtre et moi, je m'attendais à ce que, justement, il y ait plein d'autres meurtres vu que le truc qui s'appelle Histoire d'un meurtrier, mais les meurtres, ils n'arrivent pas avant la partie 3. Et la partie 3, c'est genre le chapitre... c'est le chapitre 35. C'est le chapitre 35, c'est super loin. Non, 35, my bad, c'est le chapitre 35, je crois que je dis 33 juste avant. Bref. Du coup, bon, je ne dirais pas que j'étais déçu, mais le fait qu'il y ait marqué Histoire d'un meurtrier, certes, il tue énormément de monde dans la partie 3. Je crois qu'il y a 25 victimes, donc plus une, ça fait 26 avec celle de la première partie. Mais disons que le récit ne tourne pas autour du meurtre, en fait. Je trouve que le récit, ce qu'il raconte le plus, c'est vraiment l'obsession d'une personne pour quelque chose, pour une idée, pour un objectif, en fait, à atteindre. Et cet objectif, il découvre quand il tue la première personne, c'est de devenir le meilleur parfumeur et créer le meilleur parfum. Et c'est ça qui est intéressant dans le récit, c'est de voir le développement de cette obsession, comment elle naît, comment chaque chose dans sa vie va augmenter cette obsession et la nourrir, finalement. C'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans le récit. En soi, bon, les meurtres et le côté horrible des meurtres, c'est pas forcément le plus important dans ce bouquin, je trouve. Et d'ailleurs, à part le tout premier et le tout dernier meurtre, il n'y a pas énormément de descriptions de ces 10 meurtres. Genre, on voit les victimes s'enchaîner à la fin, mais sans vraie description, c'est surtout l'accent, il est plus porté sur les proches, etc., qui sont pas bien par rapport à ça, ce que je trouve bien, d'ailleurs. Mais du coup, oui, c'est pas vraiment, je trouve, l'histoire d'un meurtrier, c'est l'histoire d'une personne obsessionnelle, quoi. Aussi, un autre truc que j'ai bien aimé, c'est que, bon, je m'y attendais parce que je l'ai dit, ça s'appelle Le Parfum, et il parle de parfumerie, de l'art artisanal, des parfumeurs et tout. Donc, je m'attendais à ce que Grasse soit mentionné, mais ça m'a fait très plaisir que Grasse soit mentionné et qu'il y ait toute une partie à Grasse, parce que c'est là-bas que je suis né, voilà. Donc, RPZ, mais ça m'a fait plaisir. La première fois que Grasse a été mentionné, je crois que j'ai fait une story Instagram carrément, tellement j'étais heureux que Grasse a mentionné dans un livre qui s'appelle Le Parfum, ça fait toujours plaisir. Et après, la fin, quand je l'ai lue, je ne l'ai pas trop aimée. Après, en fait, en y réfléchissant, j'ai un peu plus apprécié la manière dont ça se termine. Donc, quand je parle de la fin, je ne parle pas que du dernier chapitre où il meurt, en fait. Je parle aussi de toute la partie où il teste le parfum parfait pendant son exécution et où tous les gens sont subjugués, etc. Et lui, en fait, ça a l'écœur de voir les gens l'adorer alors que lui, il les déteste tous. Je trouve que cette partie-là, ce passage-là, cette description-là, c'est le moment le plus atroce, en fait. Parce que toute sa vie, il avait été abandonné, etc. Il voulait un peu qu'on l'aime, finalement. Et à la fin, il se rend compte que ça ne lui apporte rien, en fait. Il déteste le monde et c'est comme ça. Et il n'y a que son obsession pour lui. Et du coup, après, il se met à mort lui-même, finalement. Et je pense qu'en le relisant, il doit y avoir plusieurs niveaux de lecture à ce bouquin. Et peut-être un jour, je le relirai. J'avoue que pour le moment, ce n'est pas trop dans mes projets. Mais peut-être qu'un jour, je le relirai. Mais franchement, c'était un très bon bouquin. Je ne dirais pas que je l'ai adoré et que c'est mon bouquin préféré, loin de là. Mais franchement, je le conseille énormément. C'est vraiment une super lecture, quoi. Ça fait plaisir de voir un roman comme ça, en fait, aussi. Comme je l'ai dit dans la première partie, qui change un peu la manière dont la narration est faite. Avec un récit et des descriptions qui sont tournées sur la manière dont le personnage perçoit le monde. Ça, je trouve ça super intéressant. Et j'aime bien aussi l'idée du récit d'une vie, en fait. Tu vois, la naissance du personnage. Comment il grandit. Dans quel contexte il grandit. Les personnes qu'il rencontre, etc. Jusqu'à sa mort. Et franchement, c'est super cool. Tu as vraiment un début et une fin à ce moment. Et je trouve ça vraiment pas mal. Parce que du coup, vu qu'il meurt à la fin, il n'y a pas de perspective de qu'est-ce qui se passe après, etc. Non. C'est fini, c'est fini, quoi. Je vous le conseille. C'était une super lecture. Je vous dis à une prochaine pour peut-être vous présenter d'autres livres ou vous parler d'autres choses. J'espère que ça vous a plu. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501